Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette série, eh bien regardez, hop là, nous marchons à Paris ensemble. Alors, comme vous voyez, c'est le matin. C'est le matin, il a plu dans la nuit et donc le sol est un petit peu humide. Il y a quelques personnes qui se promènent. Nous sommes en fin de rue Mouffetard, si vous connaissez le quartier. Et nous allons tourner, regardez, sur la gauche. Voilà. Alors, ce que j'aime bien en général, et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous promener le dimanche matin. Le dimanche matin, tout le monde dort. Et ça vous donne la possibilité d'être tranquille, de ne pas être dérangé par les gens. On voit un cycliste. Il y a des cyclistes. Vous voyez que, eh bien, la rue est assez tranquille. Il n'y a pas beaucoup de circulation. Ça, c'est l'avantage aussi de marcher, de se promener à Paris le dimanche. Dimanche, regardez, je peux, je peux aller et traverser sans me préoccuper de la circulation. Donc, vous pouvez apercevoir des bâtiments qui sont assez anciens. Pour une raison spéciale, et c'est pour ça que j'ai traversé la rue, regardez. Vous pouvez voir, eh bien, le Panthéon qui n'est pas loin. Et ça, c'est assez sympathique. C'est un endroit qui est vraiment, vraiment très, très agréable. Alors, quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai que ça peut être un petit peu pénible. Mais, comme vous voyez, le dimanche matin, eh bien, c'est tranquille. Quelqu'un qui passe avec son téléphone. Là, il y a un petit peu plus de monde. Mais ça reste très, très calme. Donc, il y a quelques églises dans le coin. Ça n'est pas très, très, très commerçant, on va dire. Mais vous pouvez trouver, bien sûr, comme d'habitude, des cafés et des bars et des restaurants. Donc, nous voyons ici le Panthéon. Nous sommes derrière. Et bien sûr, l'idée va être de le contourner. Alors, vous voyez que c'est assez sympathique. Il y a des aménagements, maintenant, aux alentours. Pour que les gens puissent venir s'asseoir. Quand il fait beau, en général, les gens viennent pour, peut-être, déjeuner. Ou prendre un sandwich. Ou se relaxer, tout simplement. Ou alors, pour la pause cigarette. Parce que ça existe. Et c'est vrai que, même si les Français fument de moins en moins. Les Français fument toujours. Donc, nous marchons tranquillement. Parce que, c'est dimanche. Nous ne sommes pas pressés. Alors, vous voyez des bicyclettes ici. Donc, ce sont les bicyclettes que vous pouvez utiliser avec une application. Vous installez l'application. Et vous utilisez la bicyclette. Et vous pouvez la laisser dans un autre quartier. Donc, comme vous voyez ici. On a créé cet espace ici. Pour que les gens puissent s'installer. Donc, quand vous venez dans la semaine, en général, il y a pas mal de monde. Surtout des jeunes qui sont, soit des écoles qui sont à côté ou de l'université aussi. Alors, vous voyez que là, c'est complètement désertique. C'est l'avantage de se déplacer le dimanche matin quand tout le monde dort. Le temps est un peu gris. Alors, ça peut arriver. Souvenez-vous qu'en automne, ou même en hiver, Paris peut être ensoleillé. Mais Paris peut être aussi assez grise comme ça. Alors, vous voyez qu'ici, c'était la période qui précédait Noël. Et donc, ils avaient installé, bien sûr, quelques sapins qui attendaient d'être décorés. Donc, nous allons voir ces magnifiques sapins. Regardez, regardez, voilà. Et vous avez donc derrière le Panthéon avec, bien sûr, le drapeau tricolore qui flotte tout en haut du Panthéon. Si vous avez l'occasion de visiter le Panthéon, c'est vraiment un endroit très, très, très sympathique. La visite n'est pas très longue. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Mais vraiment, c'est un endroit que je vous conseille de visiter. Il y a des peintures qui sont assez intéressantes. Et puis, vous pouvez, quand vous allez vous descendez, vous verrez les grands hommes de l'histoire de France. ou les grands hommes et femmes, bien sûr, de l'histoire de France qui sont enterrés là-bas. Donc, je vous le recommande parce que ce n'est vraiment pas long du tout. Et puis, bon, ça vous permet de découvrir quelques petites choses historiques. Mais ce n'est pas trop lourd. Ce n'est pas vraiment difficile et pénible. Donc, voilà. Je pense que, oui, eh bien, c'est fini. C'est fini pour cette vidéo. Merci beaucoup, en tout cas. N'oubliez pas de mettre un pouce parce que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, un petit commentaire. Ce serait sympathique. Et voilà. On se donne rendez-vous plus tard. Passez, en tout cas, une très, très, très bonne journée. Au revoir et à bientôt.